Le Bureau national des statistiques a déclaré jeudi que les nouvelles données ont montré que la production industrielle de la Chine avait ralenti en novembre, tandis que les ventes au détail s'étaient développées à un rythme plus rapide. Le BNS indiquait que la production industrielle avait augmenté de 6,1% en novembre en glissement annuel contre 6,2% en octobre. Les ventes au détail ont grimpé de 10,2% en novembre, ce qui est en phase avec les attentes. Par ailleurs, les investissements sur immobilisation ont augmenté de 7,2% durant les 11 premiers mois de l'année. La croissance de l'investissement perd un peu de son rythme, mais l'investissement étroitement lié à des secteurs comme l'innovation, la haute technologie, ont maintenu un développement rapide. Par comparaison, l'investissement dans les 6 secteurs à haute consommation d'énergie a ralenti graduellement. L'investissement se concentrera sur l'optimisation de la structure du côté de l'offre et sur sa qualité. Nous continuerons d'élever l'efficacité de l'investissement et de satisfaire la demande pour la modernisation de la consommation. La croissance dans un autre secteur clé, l'immobilier, a également ralenti en novembre alors que le gouvernement central a continué de resserrer son emprise sur les emprunts risqués. La croissance de l'investissement immobilier a ralenti pour le deuxième mois consécutif à 4,6% en novembre en glissement annuel. C'est le rythme le plus faible depuis juillet 2016. Les chiffres ont également montré que la croissance des investissements a baissé à 7,5% durant la période de janvier à novembre. Toutefois, les nouvelles constructions et les achats de terres ont enregistré une croissance plus forte que prévue en novembre en glissement annuel. Par ailleurs, les analyses s'attendent à ce que même avec une certaine baisse de rythme au quatrième trimestre, et la croissance de la Chine atteindra ou dépassera l'objectif annuel du gouvernement qui est d'environ 6,5%.